Ok, Bokir Tov, siour de Hovot Alevavot Et on continue dans la page Noun Gimel et d'apprendre les versions, page Noun He Alors hier on avait parlé que, juste pour récapituler un petit peu combien la personne elle doit arriver et à comprendre Nakadosh Bauchou, il y a plusieurs façons de comprendre Nakadosh Bauchou que ce soit avec Nitsua comme on a expliqué, Réaïa et Ochacha et il continue et il dit le Hovot Alevavot La personne il doit chercher Nakadosh Bauchou On avait déjà expliqué qu'il y a une machloquette dans les Rishonim il y a une discussion entre les décisionnaires alachiques est-ce que l'homme il doit servir Nakadosh Bauchou avec la confiance Nakadosh Bauchou et la croyance simple parce que Hashem il a dit alors tu le crois ou bien l'homme il doit aller chercher Nakadosh Bauchou On avait dit que le Hovot Alevavot il est basé et lui il est de l'opinion comme quoi il y a une obligation d'arriver à une certaine conclusion philosophique à la Emouna ça veut dire que l'homme il ne veut pas juste dire je crois Nakadosh Bauchou c'est tout trouver et arriver à des conclusions réelles, philosophiques, arriver à des preuves même on pourrait dire un peu scientifique que Nakadosh Bauchou il existe que l'homme il ne peut pas lui demander à chaque fois où tu crois Dieu parce que mon père il m'a dit il manque quelque chose le Hovot Alevavot il dit qu'on doit arriver on doit se poser des questions et on doit avoir des réponses mais mais que dans le Sefer Akinou il écrit et il dit que l'homme il doit arriver à la Emouna d'Akadosh Bauchou à une Emouna qui s'appelle Emouna Houchit que ça veut dire que si l'homme il doit vraiment comme s'il voit Akadosh Bauchou c'est difficile de voir mais on sait très bien il s'est marqué dans les commentateurs que quand tu veux expliquer à quelqu'un quelque chose qu'est-ce que tu dis à la fin tu vois qu'est-ce que tu vois je vois pas tu me parles comment tu veux que je vois mais ça veut dire qu'au bout d'un moment je t'explique tellement la chose que quand tu arrives c'est plus de la compréhension c'est de la vision et le Hovot Alevavot il est de l'opinion qu'on doit aller chercher à comprendre Akadosh Bauchou quelque part à notre niveau cette Emouna d'Akadosh Bauchou maintenant il dit que donner toutes les explications prouver toutes les preuves possibles et imaginaires qu'Akadosh Bauchou il existe c'est impossible ce serait pas un livre qu'il faudrait ce serait une encyclopédie que tu devrais apporter à Akadosh Bauchou pour pouvoir y arriver pourquoi ? parce que chaque principe généralement il a besoin d'avoir une préface exemple je sais pas si vous avez déjà essayé d'expliquer à quelqu'un qui connait pas Shabbat qu'est-ce que c'est Melacha de Borer il connait juste une Melacha le gars il a jamais fait il connait pas donc d'abord faut que tu lui expliques c'est quoi Shabbat après tu lui expliques c'est quoi après tu lui expliques qu'est-ce que c'est une Melacha après tu lui expliques qu'est-ce que ça veut dire séparer le bon du mal le mal du bon c'est-à-dire avant même que tu commences la Melacha il faut une préface d'un kilomètre comment c'est expliquer à un homme qu'est-ce que ça veut dire Téphiline avant il faut que tu commences plein de choses ça veut dire il dit que si on va arriver à comprendre il y a besoin d'énormément de préfaces c'est pas pour rien que le Rav Chaim de Brice qui dit comprendre quelque chose ça veut dire être capable d'expliquer à un non-juif qu'est-ce que ça veut dire il dit souvent toi tu viens et tu dis c'est ça le piaf c'est l'information que tu as besoin il dit mais est-ce que tu es capable de repartir à la base expliquer toutes les préfaces que tu as besoin pour pouvoir expliquer il dit le Rav de Brice que quand est-ce que tu peux dire que tu comprends un sujet seulement si tu es capable de prendre un gars qui connait rien et tu vas lui expliquer la mitzvah la mitzvah la mishnah la gmara tu peux lui faire tout le concept si tu n'es pas capable de remonter à la base pour lui expliquer toutes les préfaces nécessaires pour la mitzvah c'est que tu n'as pas compris non mais ça veut dire ça veut dire que l'homme il doit comprendre qu'est-ce que ça veut dire comprendre toi tu crois que tu peux expliquer qu'est-ce que tu vas expliquer tu commences à un chute d'ibola rabotade je vais expliquer une marroquette entre les richonimes c'est quoi une marroquette ? c'est quoi des richonimes ? qu'est-ce que ça veut dire ? toi tu as dit il y a dix mots qu'un homme qui ne connait pas la Torah il ne sait même pas de quoi tu parles donc ça veut dire que généralement dans notre dibou notre langage il y a énormément de choses qui sont désacquis et que pour beaucoup d'autres personnes ils n'ont même pas de notion donc il dit que c'est pour ça que expliquer tout sur écrit c'est difficile parce qu'il y aurait besoin d'énormément de préfaces sur chaque sujet que tu vas expliquer prenez un exemple qu'est-ce que ça veut dire qu'Hashem il est echad ? le Rambam dans les Chodeyot il passe quelques prakims à nous expliquer juste ce que ça veut dire le Yichou d'Hashem qu'est-ce que ça veut dire qu'Hakadosh il est unique ça veut dire qu'avant de dire Hashem il est unique il y a trois prakims du Rambam dans les Chodeyot que tu dois comprendre qu'est-ce que ça veut dire qu'il dit seulement un livre pour pouvoir y arriver et en vérité tu aurais besoin des études philosophiques pour pouvoir comprendre et il dit et j'ai apporté dans ce livre seulement des preuves qui sont tranchantes que l'homme il va arriver à comprendre et j'ai laissé les qui vont nous apporter sur la pensée et qui sont basées sur des règles de l'intelligence d'Hakadosh Baruch qui est moi chez Amara philosophe on ne va pas demander à nous d'apporter des preuves qui sont tranchantes ça veut dire que l'homme même si tu n'as pas une preuve l'homme il pense que mais mais donne moi la plus grande preuve qu'Hakadosh Baruch il existe tu vas toujours arriver à des questions et pourquoi et peut-être et peut-être c'est vrai mais en vérité à la fin de tout il faut savoir que les preuves que le monde il existe par un Kadosh Baruch elles sont toujours beaucoup plus grandes que le monde il est venu par un hasard comme on a expliqué hier ouais quand tu vois un papier qui est écrit tu ne te dis pas qu'il y a de l'encre qui est tombé et qu'il y a du vent qui est venu et que la plume elle a bougé elle a écrit un poème d'amour il n'y a pas qui dit ça il n'y a pas un qui va venir et qui va te dire le problème mathématique il y a de l'encre qui est tombé il y a un oiseau qui est venu qui a bougé la plume et il t'a expliqué qu'est-ce que c'est la racine carrière de 2495 ça ne veut rien dire où on ne t'a pas expliqué le théorème de Pythagore avec du vent sur un bout de papier c'est-à-dire que tu comprends que le monde il arrive à quelque chose parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit il dit alors en vérité tu n'as pas besoin d'avoir de preuves tranchantes dès que tu as plus de preuves d'un côté déjà c'est suffisant pour pouvoir y arriver parce que toute ta emunah que tu pourrais contredire elle a tellement de questions que si juste tu as un petit peu d'intelligence pourquoi tu vas prendre une chance qui est toute petite de ne pas croire quand il y a tellement de preuves énormes dans la emunah il dit parce qu'en vérité sur chaque pensée intellectuelle c'est très rare que tu pourras arriver à trancher noir sur blanc un homme d'où tu sais que ton père c'est ton père on va réfléchir peut-être ta mère peut-être ton père tu n'étais pas là tu vas devenir fou ça veut dire que l'homme peut-être que l'hôpital t'a changé peut-être que ce n'est pas ton père ce n'est pas ta mère peut-être que tu vas faire un test d'ADN alors ça veut dire que quoi que s'il n'y a pas d'ADN ce n'est pas ton père tu vas devenir fou et la mâle elle te dit qu'une femme elle est mariée elle va avec son mari tu es son fils tu es comme ça ton père il t'a dit la emunah s'arrête ici pour pouvoir y arriver et ça c'est seulement physique maintenant quand ça arrive à la psychologie quand ça arrive à la philosophie quand ça arrive à la emunah ouais alors automatiquement l'homme il faut savoir que pas tout est capable d'expliquer les choses d'une façon brouhaha et on est obligé de devoir arriver à plus de preuves plus que d'un côté et ça doit nous suffire pour avoir la emunah c'est quoi ça veut dire que la personne souvent elle a devant lui deux sujets elle a devant lui deux options et quelque chose qui fait plus de sens d'un côté que de l'autre ça doit tout suffire pour arriver c'est que l'homme il doit réfléchir l'homme il doit se poser la question qu'est-ce que je préfère penser que je suis un hasard ou je suis une bria est-ce que je veux penser qu'en vérité toute ma vie elle est seulement un hasard et que je me suis mariée avec ma femme et que j'ai des enfants et que j'habite ici et que je fais ça tout c'est un un amassi de hasard et ça c'est toute ma vie ou bien viens on va réfléchir deux minutes comment tellement de hasard peuvent arriver combien tellement de choses peuvent faire et à Kadosh Baruch alors même si tu n'as pas de preuves suffisantes qu'on va dire qu'ils sont Hadve Khalak mais le fait que tu as beaucoup plus de preuves qui sont suffisantes pour penser que ce n'est pas un hasard et que Béhemet y a bourré Olam et comme il s'est marqué dans les Mepharshim si c'est un hasard pourquoi à chaque fois que tu as besoin c'est là que le hasard il est venu pourquoi tu as eu besoin comme les scientifiques ils veulent nous dire que Kira Tamsouf ça a été un tsunami il dit c'est vrai mais je peux te poser une question pourquoi le tsunami il est sain mais il est venu au moment où il y avait besoin ça veut dire que tu peux dire Béhemet il y a un tsunami c'est un phénomène naturel mais la question elle est pourquoi le phénomène naturel est arrivé exactement au moment où Amisra il avait besoin alors quoi juste à ce moment là c'est arrivé un hasard alors tu peux vous penser ça ou bien tu pensais que Béhemet à Kadosh Baruch il a créé le Kira Tamsouf ça s'appelle un tsunami c'est vrai mais il en reste que qui c'est qui est derrière le tsunami et qui a décidé qu'à ce moment là à Kadosh Baruch il a eu besoin d'avoir pour Amisraël que la mer va s'ouvrir alors c'est Boreolam alors à toi de vouloir qu'est-ce qui fait plus de sens qu'on a eu besoin et Hachem il a fait ou que c'était arrivé par hasard alors pourquoi c'est pas arrivé hier que la mer rouge elle s'est ouverte pourquoi c'est pas arrivé quand les américains ils sont allés en Chine que la mer s'est ouverte pour eux pourquoi pas et la maille tu vois qui est Boreolam d'ailleurs et l'homme il doit arriver avec une Svara Yishara c'est quoi Svara Yishara c'est un principe intéressant il y a beaucoup de monde qu'ils ont ils essayent par tous les moyens de tordre leur tête et de réfléchir tordu l'homme il doit savoir qu'il y a un principe qui s'appelle Svara Yishara quelque chose de simple l'homme il réfléchit il arrive à des conclusions tu dois pas toujours tordre ta tête à arriver à des conclusions bizarres il faut un petit peu il faut lui demander à Rav Shtomo Zalman d'orbar si Bémet il veut qu'on réfléchit avec une Svara Yishara une pensée droite pourquoi il a créé la pensée tordue il a dit qu'il a créé la pensée tordue pour que tu sois Dan ton ami ça veut dire que la seule fois que tu dois pensée tordue c'est quand tu vois ton ami faire quelque chose et que d'après la première vision il a fait une erreur alors utilise ta pensée tordue pour y trouver un Kav Zerhout c'est la seule et l'unique fois que la Kadosh te demande d'utiliser tout ce qui est possible d'utiliser comme imagination pour que tu vas expliquer Bémet l'action que tu vas devant toi pour avoir le Kav Zerhout par contre il y avait un jour le Ravid Zilberstein il a été invité à Sao Paulo au Brésil et il y avait un grand Shabbaton là-bas et quand il est arrivé au Shabbaton là-bas il y a un homme qui avait le téléphone qui a sonné à Shul Shabbat vous racontez l'histoire et tout le monde il a voulu se retourner et le Ravid peut-être qu'il est médecin qu'est-ce que vous êtes ? et les gens ils n'ont rien dit à la fin de la synagogue il est venu le voir ce monsieur et d'où vous savez que j'étais médecin il dit parce que je me suis dit qu'un homme qui vient sur le Torah est Shabbaton c'est sûr qu'il ne peut pas avoir un téléphone et la seule façon qu'un homme il n'aurait pas honte c'est parce que c'est important donc vous êtes médecin il dit pourquoi et si on est médecin on peut être chômeur Shabbat il dit dessus il y a des permissions il dit regardez moi je suis un grand médecin je suis un grand chirurgien et ce qui m'empêche d'être chômeur Shabbat c'est que des fois je dois faire des opérations de Shabbat et donc automatiquement je pensais que je ne pourrais jamais être un homme religieux mais de votre question que peut-être il est médecin j'ai compris qu'il y a la place quelque part à un médecin d'être chômeur Shabbat alors est-ce que vous pouvez m'apprendre s'il vous plaît à la la chote parce que j'ai envie de devenir chômeur Shabbat ça veut dire que l'homme normal le téléphone il sonne tu exposes un rave quelqu'un qui a un peu de Sechel Yachar il dit peut-être qu'il est médecin et de cette question on a pu rapporter à la personne à la chômeur Shabbat de pouvoir y arriver donc l'homme il doit servir d'un svaray Yachara qui est planté par Sechel Apachout l'homme il voit il arrive il dit pourquoi la mer elle s'est ouverte le jour le 21 le 21 Nisan quand les Béné Israël ils étaient là pourquoi elle s'est ouverte ce jour-là parce que il a fait et pourquoi ça fait 3000 ans qu'il n'y a pas eu de nouveaux tsunamis en mer rouge alors tu veux oui mais tu sais peut-être qu'il y avait la fonte des mers qui est arrivée qui a fait tu peux tourner la tête mais en vérité c'est quoi la chose simple la chose la chose simple c'est qu'il y a un créateur du ciel mais souvent comme on va répéter souvent ce qu'il a enseigné le Mirtav le Mirtav mais là où il a dit il y a un créateur c'est qu'il y a une créature s'il y a une créature c'est qu'il y a une raison s'il y a une raison c'est qu'il y a des obligations personne ne crée quelque chose sans avoir des obligations alors l'homme il des fois il va chercher toute sa vie à expliquer il y a des événements incompréhensibles tout ça pourquoi pour en vérité enlever de lui qu'il y a un créateur comme ça quand il n'y a pas de créateur il n'y a pas de créature quand il n'y a pas de créature il n'y a pas de raison quand il n'y a pas de raison il n'y a pas d'obligation mais en vérité qu'est-ce que l'homme il veut enlever il veut enlever seulement un point il veut enlever l'obligation il veut s'enlever de lui les obligations c'est pour ça que l'homme il doit faire attention tu vois quelque chose devant toi tu vois devant chez toi tu vois un bout de pain qui est arrivé tu ne dis pas l'oiseau il est venu il a amené le bout de pain il est venu il a acheté un bout de pain pour manger et pourquoi pas pourquoi tu penses que le tsunami il a fait la crête ça me souffle et tu ne penses pas que les fourmis t'ont apporté un bout de pain et là tu vois que quand ça t'arrange tu vas baisser alors aussi tu dois baisser baisser comme on voit comme les calculs les mathématiques les ingénieurs et les ingénieurs elles ne s'appellent dans les réayats à la s'vara et là il peut arriver mathématiquement 1 plus 1 ça fait 2 alors automatiquement aussi toute chose qu'il a fait on n'a pas beaucoup de plus que ça et on peut arriver rapidement à des conclusions qu'il a créé le monde l'homme souvent il veut expliquer avec des sentiments les sentiments c'est bien mais les sentiments c'est dangereux pourquoi ? parce que souvent ce qui va te toucher à toi comme sentiment peut ne pas du tout toucher l'autre la Torah elle n'est pas des sentiments la Torah c'est une mitzvah il n'a pas demandé de faire des mitzvah parce qu'il y a des sentiments que tout celui qui dit qu'il a créé des mitzvot par des sentiments c'est faux la pensée divine ça ce n'est pas des sentiments Dieu il n'est pas gentil il est méchant la gentillesse la méchanceté l'envie tout ça c'est humain il est au dessus de tout ça il n'a ni faim ni soif ni veut ni veut pas ni les gentils ni les méchants tout ça il n'est pas le verset est écrit qui et de l'éternel il ne sort pas ni le bien ni le mal pourquoi ? le kliakar il demande la question il dit pourquoi c'est marqué je comprends mais pourquoi aussi le tov il dit parce que le tov n'existe seulement quand il y a en face du mal le bien existe seulement si en face il y a du mal mais s'il n'y a pas de mal en face donc il n'existe pas le bien alors qu'est-ce qu'il existe chez Dieu ? ni le bien ni le mal il existe le émet ça veut dire que quand il y a une solution elle est ni bien ni mal elle est émet il n'y a pas de façon de voir le bien n'existe seulement versus du mal et le mal n'existe seulement en versus du bien mais le jour où l'homme il comprend que le béhémet c'est ça et rien d'autre alors il n'y a pas de bien il n'y a pas de mal c'est pour ça qu'il dit quand tu expliques quelques sentiments tu mets un peu une partie de toi tu expliques tu vas transmettre et ces choses là elles peuvent être difficiles pour certaines personnes ouais ouais alors on va expliquer avec des allégories pour qu'on puisse comprendre comment tu peux expliquer tu vas dire tu sais c'est comme un papa qui aime ses enfants c'est un joli machal mais en vérité comment tu peux comparer Dieu avec un enfant le Baal Shem Tov un jour il a il avait un élève qui n'avait pas d'enfant pendant 20 ans et chaque année l'élève il venait il demandait Rabbi un enfant Rabbi un enfant le Rav il disait un jour un jour un jour il n'avait pas d'enfant il avait la Muna un jour le Rav il lui a dit ça y est l'année prochaine tu vas avoir un enfant quand il a eu un enfant il aimait cet enfant incroyable il ne sait même pas marcher il le portait dans les bras il lui achetait les plus beaux habits les plus belles chaussures il s'occupait de lui il lui payait le meilleur Rabbi pour qu'il soit l'enfant le plus joyeux et tout le monde savait il allait à l'école il avait l'enfant sur ses épaules il ne le laissait même pas marcher aller à l'école tellement il ne voulait pas que ses pieds ils s'usent pour pouvoir aller à l'école il s'occupait de lui jour et nuit et un jour le Baal il a dit tu aimes ton fils il dit mais Rabbi comment je ne peux pas aimer ça a pris 20 ans que je n'ai pas eu que je n'ai pas eu d'enfant comment je ne peux pas aimer cet enfant alors il lui a dit tu vois l'amour que tu as il dit ben tu vois le plus grand rachat du Olam il les aime un million de fois plus que toi et il dit si il a attendu que tu as des enfants pour que tu souffres et que tout le monde il voit et la Ahava que tu as et qu'on a une qu'on essaie de comprendre qu'est-ce que ça représente la Ahava pas la Ahava du Tzadik mais la Ahava du Rasha ça veut dire qu'on ne peut pas comparer le Boré Olam avec un père c'est vrai on dit c'est vrai qu'on dit pardonne-nous comme un père répondant à son fils mais il faut savoir que les chouches c'est pas comparable pourquoi ? parce qu'il y a un père il est limité à ce qu'il peut faire un enfant dit papa donne moi une Ferrari mais mon fils je suis avril collé quelle Ferrari je te donne papa envoie-moi sur la planète Mars mon fils je ne suis pas ingénieur je ne peux pas y arriver mais Boré Olam il n'y a rien qui l'arrête la voiture la planète la fusée tout ce que tu veux que J'ba Ochoï peut faire il est illimité donc on ne peut pas limiter à Kadosh à travers des Méchalim c'est que l'homme il doit faire attention il n'est pas généralement un Masha il a une compréhension avec l'homme il n'y a rien de comparaison l'homme il ne peut pas comprendre toi quand tu imagines voir tu imagines avec un oeil quand toi tu entends écouter tu imagines un homme qui écoute avec des oreilles il n'a pas d'oreilles il voit sans yeux il fait sans main donc toute chose que tu peux penser il faut savoir qu'il n'y a rien qu'on peut comprendre comme il écrit que tout ce que tu entends parler, manger, boire, vivre tout ça ce sont seulement des chouchines humains mais l'homme il est au dessus de tout il est au dessus de tout et alors tu ne peux pas arriver à concevoir qu'est-ce que ça veut dire voir sans yeux tu ne peux pas arriver à comprendre ce que ça veut dire entendre dans les oreilles c'est pour ça que la Torah chaque fois qu'elle parle Yad Hachem Ayin Hachem tout ça c'est parce que toi tu ne peux pas comprendre parce que tu as un saga Eloquit elle est impossible de pouvoir comprendre ce que ça veut dire voir sans yeux et on ne peut pas demander sur la création la nature des créatures demandez le Khovot à l'Evavot vous savez un jour il y a un homme il a demandé il a demandé pourquoi il a il a créé des arbres qui poussent sur les arbres des fruits qui poussent sur les arbres et pourquoi il a créé des fruits qui poussent par terre ça veut dire pourquoi on ne dit pas que tout ce qui est par terre ce sont des légumes et que tout ce qui est sur les arbres sont des fruits pourtant il y a des fruits qui sont sur la terre et on raconte qu'à ce moment-là il y avait un raisin il y avait au-dessus la tête de ce monsieur il y avait une vigne et il y a un grain de raisin qui lui est tombé sur la tête le khida il lui a dit imagine-toi ça avait été une pastèque imagine-toi tu aurais une pastèque sur la tête alors ça veut dire quoi alors béhémet tu lui dis ouais mais c'est vrai regarde il a créé des noix de coco qui sont très dures et elles peuvent tenir sur les âmes alors pourquoi il a créé une noix de coco qui est dure avec une écorce dure pourquoi il a créé un raisin qui est mou pourquoi il a créé ça comme ça pourquoi il a créé les pierres dures et il a créé l'eau qui est liquide pourquoi il dit on ne peut pas savoir ça veut dire qu'au bout d'un moment si tu es ma'amine qui est à Kadosh Baruchoum alors ça veut dire qu'en vérité il y a une chokhmah il y a une sagesse pourquoi le raisin il est comme ça pourquoi le raisin il est blanc et il est rouge et il est rose et pourquoi le melon il y a un melon jaune il y a un melon orange pourquoi il y a une pierre qui est blanche il y a une pierre qui est jaune il y a une pierre qui est rouge il y a une pierre précieuse pourquoi tout cela qu'est-ce qu'il fait pourquoi Kadosh Baruchoum il a créé tellement de choses avec différentes natures et il dit il faut savoir que Bémet il y a une raison Bémet il y a une raison dans chaque chose pourquoi Kadosh Baruchoum il a créé seulement la personne elle ne peut pas comprendre parce qu'en vérité il y a la pensée divine Kadosh Baruchoum il a voulu c'est marqué dans l'hier dans le cours de Téhilim ouais on a ramené Rabinah quand il dit qu'en vérité dans chaque chose l'homme il peut voir Kadosh Baruchoum de la même façon qu'il y a Olam à Tzirut il y a le monde et je veux qu'on arrive à Olam à Yitzira Olam à Biria et qu'il y a une dégradation il y a une diminution de la présence divine jusqu'à arriver à la Biria de la même façon que tu imagines un homme et tu peux comprendre quelque part qu'il y a une âme et qu'il y a quelque part quelque chose de connexion avec Dieu et bien chaque point de monde le grain de sel le caillou la terre elle a aussi toute cette décadence de la Shrina et en vérité on peut le voir on ne peut pas toujours tout comprendre on ne peut pas comprendre tout cela mais on doit savoir qu'il y a une raison et rien n'a été fait sans raison ça veut dire que ne pensez pas pour une seule seconde que si la montagne elle est pointue ou la montagne elle est en carré ou elle est ronde c'est un hasard il n'y a rien de hasard la Kadosh Baruchoum il a créé exactement ce qu'il voulait avec une raison que l'homme il ne peut même pas avoir de hasaga de comprendre seulement il doit avoir il doit savoir qu'il y a un Ratsan Hachem dans tout il y a une volonté des fois tu peux comprendre et des fois tu ne peux pas comprendre pourquoi tu n'as pas trois yeux pourquoi tu n'as pas trois bouches pourquoi tu n'as pas quatre oreilles pourquoi tu n'as pas cinq pieds je ne sais pas il a voulu d'avoir comme ça il a voulu d'avoir quelque chose de particulier il dit par exemple que tu vas toujours voir que la diagonale elle est plus grande que le côté tu prends un carré les quatre côtés ils sont carrés et pourtant la diagonale elle est plus grande elle est combien plus grande de deux cinquièmes si vous savez la mathématique combien c'est chaque diagonale c'est un et deux cinquièmes c'est le calcul la gemara dans ma sèche c'est la façon de calculer les diagonales pourquoi il y a pourquoi il y a cette façon de voir parce que quand nous on va s'empêcher de ces choses là ça veut dire l'homme il peut passer toute sa vie j'ai rencontré un jour un juif incroyable il était malheureusement avec une Goya et il s'appelait monsieur Bar-Chéchat et ce monsieur ce monsieur Bar-Chéchat il vient à la maison il dit waouh d'où vous êtes Bar-Chéchat est-ce que vous savez que vous avez un ancêtre un grand ancêtre comment il s'appelle le rivage il me dit quoi tu le sais faire le rivage il voit son nom marqué il me dit quoi il y a des gens de ma famille des grands rabbins il dit oui tellement il a été touché la bande de la Goya de savoir qu'il venait d'une famille tellement honorable que dans ma maison sur ma table il y avait le livre de son aïeul il ne pouvait pas et il a fait de chouva mais ce monsieur qu'est-ce qu'il a fait il a fait un doctorat sur des des petits fruits qu'on appelle ça au Québec pas des blue burbies qui poussent par terre les oubliés non qui prend pour les reins qu'on appelle ça en tout cas un tout petit fruit il fait un doctorat 10 ans d'études pour comprendre qu'est-ce que ce fruit il donne je dis c'est un bar chez moi là l'homme il passe 10 ans pour comprendre un fruit mais vous ne comprenez pas toutes les qualités du fruit tu n'as rien trouvé d'autre à faire mais passer 10 ans de ta vie à Ottawa à aller faire une recherche sur une fraise ou sur un myrtille il est bon va apprendre la chasse va apprendre la Torah c'est plus important il dit l'homme s'il prendrait chaque détail en vérité il pourrait écrire un doctorat sur chaque chose sur les bananes sur les pastèques sur les raisins sur les cailloux il te faudrait 3 millions de vies pour pouvoir y arriver 3 millions de vies pourquoi la banane elle est tordue et pourquoi la pomme elle est ronde et pourquoi la génétique ça arrive qu'est-ce qu'on va faire on va passer toute notre vie à comprendre une banane c'est taqueta khayim l'homme il va arriver chaque année qu'est-ce que tu as fait ben tu sais que j'ai voulu comprendre pourquoi la banane elle est tordue c'est bien de comprendre mais est-ce que tu vas devenir une meilleure personne en comprenant pourquoi la banane elle est tordue alors c'est un machin mais en vérité c'est notre vie des fois on passe des années à vouloir comprendre un détail de notre vie qui est sûrement moins important que pourquoi la banane elle est tordue et que l'homme il ne doit pas perdre son temps à comprendre le détail mais il doit arriver à la taquit qui est qui est qui va arriver on doit comprendre on doit savoir qu'est-ce qu'il y a à faire et si on ne va pas arriver à ça alors on va se perdre l'homme il est parti d'un côté et il arrive il y a un gars il va aller mourir à New York et qu'est-ce qu'il se passe il prend il arrive à Buffalo tu rates la sortie tu rates ou t'arrives à Buffalo quelque part ailleurs qu'est-ce qu'il s'est passé t'as commencé bien mais tu peux te perdre généralement quand on rentre dans des subjets qui sont difficiles si on ne fait pas attention et bien on se perd dans nos pensées et l'homme il doit savoir garder sa pensée il doit focaliser sur ce qu'il veut pour pouvoir arriver arriver à la taquit l'homme il a été créé pourquoi l'homme il est arrivé et l'homme il doit avoir un but et s'il se perd et bien malheureusement il n'arrive pas à New York il arrive où ? il arrive à Buffalo il arrive à Chicago mais qu'est-ce qui s'est arrivé ? c'est juste une sortie une sortie elle te perd elle t'amène à Buffalo c'est ça qui arrive veillez il y a une chose d'avoir alors ça nous est difficile de trouver pourquoi Béhémet quelque chose qu'on a voulu arriver et il dit parce que c'est quoi le but du c'est de parler du sujet de la pensée divine la mitzvah c'est quoi ? les mitzvot c'est la pensée divine quand un homme il comprend ce que c'est le Téfilin quand un homme il comprend ce que c'est le Shabbat quand un homme il comprend ce que ça veut dire le Tzitit quand un homme il comprend ce que c'est le Mikve quand un homme il comprend est-ce que c'est mezuzah qu'est-ce qu'il comprend c'est pas une mitzvah bien sûr c'est une mitzvah mais c'est beaucoup plus que ça ça fait partie de la pensée créatrice c'est pour ça c'est pour ça qu'il dit quand on va parler des mitzvot parce qu'on parle de chovot on parle pas de l'option c'est pas optionnel c'est pas optionnel de dire c'est pas optionnel de ne pas haïr c'est pas optionnel tout ce qu'on va parler alors ce sont des obligations on peut pas se permettre d'apporter des preuves qui sont pas basées sur la réalité mais qu'elles sont basées seulement sur des choses qu'on va ressentir parce que ce qu'on ressent n'est pas obligé qu'il est réel il peut pas nous apporter à des obligations qui sont seulement au premier c'est qui va parler de tout cela il dit parce que la seule fois où on va avoir besoin d'explications un peu philosophiques un peu méchalites un peu arrivées c'est quand on parle d'Akadosh Baruch parce qu'on peut pas comprendre parce que c'est la seule chose qui est comprendre le créateur du ciel qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch il est unique malgré que nous on va pas l'étudier à part l'agdama mais Bémet on étudie pas comme c'est marqué dans Rabbi Nachman de Breslev c'est marqué dans Taïmé du Baal Shem Tov que nous on est ma'amines mais lui il va le ramener et il dit c'est là-bas le seul endroit où je me suis servi un petit peu de méchalim pour pouvoir arriver à concevoir ou un petit peu quelque chose qui va être un petit peu riche pour nous donner une compréhension de ce qui est Bémet incompréhension à l'homme et principalement je vais expliquer des choses et des méchalim qui sont par rapport à la personne qui sont Bémet à cause du Sérén pas basé sur des sentiments mais sur de la logique pour arriver à des chrives baruchanei l'aulam amén v'amén de la logique de la logique Merci.